Ma toux m'empêche d'aller retravailler. Le fait de ne pas reprendre le travail pour l'instant après deux mois de confinement par rapport à tous les gens dits normaux, ça me rend très triste. Le temps est suspendu et on ne sait pas encore comment ça va se passer. Je m'appelle Emily, j'ai bientôt 32 ans, je suis atteinte de la mucoviscidose. On m'a diagnostiquée à l'âge de trois jours. On est sept frères et soeurs et je suis la seule à être touchée par la muco. J'ai de la chance, c'est une pièce unique, il n'y a que moi. Ma toux peut être un problème vis-à-vis de la clientèle parce que moi je vais en rendez-vous toute la journée. Je suis chargée de clientèle assimilée commerciale. Je vais dans les salons des gens, dans les cuisines de mes clients, sur leur canapé, sur leur terrasse quand il fait beau et tousser derrière un masque en permanence à répétition. Ça peut les effrayer, alors il va falloir qu'on se justifie, que j'explique que j'ai la muco, que je rassure en me disant de ne pas s'inquiéter. Il va falloir en parler en permanence à chaque rendez-vous, dire excusez-moi messieurs, dames, je vais tousser, mais ne vous inquiétez pas, c'est que la mucoviscidose, c'est rien. Alors qu'en fait, si, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas le Covid, ils craignent rien. Pendant la période de Covid, là, c'était pour Pâques, je suis allée faire mes courses, parce que, voilà, c'était mes courses de la semaine, il fallait y aller. Et quand je suis rentrée, il y avait un énorme oeuf en chocolat, donc je n'ai pas résisté. C'est la première chose que j'ai prise. Et après, je suis allée aux fruits et légumes, et bien derrière mon masque, j'ai toussé. Et il y a un monsieur à côté de moi qui était absolument furax, que je vienne polluer, le contaminer. Il m'a insulté, il a beaucoup crié, il a jeté les emballages des fruits et légumes parce qu'il fallait les changer, parce que j'avais contaminé tous les fruits et légumes et leurs emballages, et que ce n'était pas un achat de première nécessité, un oeuf en chocolat. Et donc voilà, j'ai été profondément choquée. Du coup, je n'ai rien dit, j'ai continué mes courses, je ne lui ai pas répondu du tout, je n'ai rien dit. Et en arrivant chez moi, je me suis écroulée, j'ai vraiment beaucoup pleuré, parce qu'il fallait encaisser ça, se dire qu'effectivement, non, ça va être comme ça. Et c'est exactement ce que m'a dit ma moitié. Elle m'a dit, ça suffit, l'émotionnel en met de côté, c'est ta nouvelle vie avec le Covid-19, donc ça va être comme ça, il faut que tu t'y fasses, allez hop, et on est passé à autre chose. Mais ça a été très très difficile à encaisser. Alors, le risque de contamination par mon entourage est existant. On habite tous dans un gros masque, on est tous ensemble. Ils vont reprendre leur vie, leur clientèle, leur rendez-vous, leur rencontre. J'ai ma maman qui travaille dans un collège, donc il va être entouré de 800 élèves. J'ai mon copain qui va retourner voir ses collaborateurs, ses clients. J'ai très peur qu'il me ramène quelque chose à la métro, j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose de dramatique, alors que moi, je suis confinée et que comme je suis personne fragile ou vulnérable, on m'a interdit d'aller travailler, mais le risque est là quand même. Donc, je le vis un petit peu comme une injustice. Est-ce qu'il faut que je m'isole vraiment ? Ça va être compliqué, parce que déjà le confinement nous a fait nous isoler vraiment. Est-ce qu'il faut que moi je continue ? Je ne sais pas. Ce serait mieux, ce serait plus prudent de rester toute seule, mais après, il y a la santé mentale qui en prend un coup. L'injustice de ne pas pouvoir aller travailler. Je le vis des jours très bien, en me disant qu'il faut que j'en profite. Et des jours où c'est lourd. Je vois les mails passer du boulot pour la reprise, pour lundi, les rendez-vous. J'ai les textos des copains qui me disent, bah toi c'est cool, t'as gratté quelques jours de plus. En fait, ils ne se rendent pas compte que pour moi c'est super lourd, que j'aimerais juste être normale, traiter normalement, que ne pas reprendre et être isolée, c'est une obligation. Je n'ai pas le droit d'aller travailler, il ne faut surtout pas que je le fasse. Mais c'est compliqué vis-à-vis du regard des autres collègues qui vont se revoir, qui vont retravailler, qui vont se relancer des défis, qui vont... Moi j'y serai plus, quoi. Je voudrais leur expliquer que voilà, on subit ce choix-là, que le Covid il a impacté tout le monde pendant deux mois et que tout le monde n'est pas sorti de prison le 11 mai, c'est pas vrai, il y en a encore qui se sont enfermés, beaucoup. Il faudrait que les gens continuent les gestes barrières, effectivement, les masques, le gel hydroalcoolique, d'être prudent, de se tenir loin, d'être à ramètre les uns des autres parce que, comme dit, il y a des maladies qui sont invisibles, la muco en fait partie et qu'on sait pas qui en a à faire, en fait, quand on est dans un magasin, on sait pas qui est à côté de nous. Et le scotcher, ne pas mettre de masque et ne pas faire très attention à son hygiène dans une période comme ça, malheureusement, ça peut mettre vraiment des vies en danger, le muco en premier rang. Et voilà, il faut continuer de ça. Et j'espère que le relâchement ne va pas continuer jusqu'à ne plus se protéger, ne plus faire attention. Les embrassables vont reprendre. J'espère que les Français vont attendre un petit peu avant de reprendre leurs vieilles habitudes. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est ça. Exactement.